Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Sérigne Moussa Fassi soutient Sonko et maigarde Maki, le guide moral de Daïr Atoul Moursidine ou Al Moursidat, s'est prononcé sur l'actualité politique nationale dominée par l'affaire Suït Bauté, qui a vu Ousmane Sonko condamné et isolé depuis plus de dix jours dans son domicile à la cité Korgorgie à l'occasion de la célébration de son anniversaire par ses fidèles, Sérigne Moussa Fassi, a mis en garde le chef de l'État, Maki Sala. Pour toujours, Mambaïna fait une révélation de taille. Selon le ministre du Tourisme, Mambaïna, il est impossible de qualifier les arrestations liées aux violentes manifestations récentes dans le pays de délit l'opinion. Lors d'une conférence de presse sur les questions de l'actualité, Mambaïna affirme sans équivoque que ceux qui prétendent que les arrestations sont ciblées n'ont absolument rien compris. La police mène ses enquêtes et les résultats pourraient surprendre. Pour toujours, ICAD les archives de 1957 à 2010. Enfimé, les anciens étudiants sont foutus. Il ne reste que quelques bouts de l'extrait de naissance de Lamine D, né en 1966, et ancien étudiant de la Faculté des Lertes et des Sciences Humaines de l'Université Sec. Anta Diop de Dakar. Le reste du document et tous les autres qui attestent de son passage à l'université ont été emportés par l'incendie volontaire qui a dévasté le bâtiment des archives de la faculté la semaine passée. Pour toujours, manifestation juin 2023, les cours vont reprendre en ligne. Le professeur Moussa Baldé, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, annonce pour bientôt la reprise des cours, mais en ligne après le saccade de plusieurs établissements à cause des violences nées de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko le 1er juin. Les universités qui ont été saccassées sont celles de Dakar et de Ziegensor. Ils vont se réunir pour voir dans quelle mesure les enseignements à distance pourront démarrer avec l'esprit qu'après la tabaski, le présentiel reprenne. C'est la même chose que pour l'université de Thiers, a dit le professeur Baldé lors de l'émission du grand jury de la RFM. Pour toujours, Dôme de Paris, le pari de mobilisation réussi par Wally Sec, malgré les appels au boycott. Non abstent les appels au boycott de son concert, le chanteur Wally Blagosec a réussi à enflammer le Dôme de Paris, avec notamment une mobilisation exceptionnelle de ses fans venus participer massivement au spectacle. Initialement prévu le 3 juin passé, le chanteur Framarène avait annulé son concert à cause des violents affrontements qui ont eu lieu au Sénégal. C'est ce samedi 10 juin que l'artiste a finalement tenu son concert, et ce, malgré les appels au boycott de certains Sénégalais. Pour toujours, Attaque contre les FSR à Khartoumbahri, entraînant de lourdes pertes en vie humaine et en équipement pour l'armée. Les forces de soutien rapide ont repoussé une attaque à Souk al-Nil, menée par une unité mobile de l'armée soudanaise. Elles ont réussi à les vaincre et à faire se rendre un grand nombre des assayants. Pour toujours, équipe nationale, Moussa Konaté va quitter la tanière à Lusice et ne va pas compter de si tôt ses 26 lions convoqués pour les matchs de ce mois de juin. En attendant les retardataires, Moussa Konaté va quitter le regroupement pour quelques jours. Il a été autorisé à se rendre en Angleterre au sein de son club Notangan Forest Football Club. Pour régions administratives, ce lundi 12 juin 2023, informe le communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football parcouru par nos confrères de WIW Sport. Taffa a-t-il le 12 juin 2023 un lâche ne répare jamais ses erreurs. Il les avénime de façon narcissique et par déguissement. Ces mots mènent fin à notre émission. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir !